Les années 80 aux Etats-Unis, c'est un peu dur pour tout le monde, c'est dur pour tout le monde dans le sens où les gens subissent énormément du big rock américain, c'est-à-dire les machines comme Bon Jovi, tout le monde rentre dans un espèce de fond vaporeux, de musique un peu très sucrée comme je le disais tout à l'heure. A côté de ça, il y a une autre scène qui continue d'essayer d'exister, c'est la scène punk rock. Cette scène punk rock, c'est justement des gens comme Bad Religion, dont Mr. Brett, plus ou moins leader, fonde le label Epitaph, sur lequel il va signer des groupes qui vont devenir de plus en plus importants sur cette scène-là. Il y a une chose qu'on n'a pas en France et qu'on avait un peu perdue en Angleterre, c'était le système des fanzines, c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, à cette époque-là, il y a de très gros médias pour le milieu punk rock qui sont Flipside, Maximum Rock'n'Roll, Your Flèche, qui vont faire ce qu'est la scène indépendante, c'est-à-dire qu'ils sont un relais énorme pour tous ces groupes-là, qui sont chroniqués, dont les dates de concerts sont annoncées, dans Maximum Rock'n'Roll, il y a des scènes qui sont expliquées, ce qui fait que les gens savent où ils vont jouer, et en fait, il se crée une espèce de grosse toile d'araignée, et Bad Religion, pour continuer à parler d'eux, il tourne, il tourne, les gens qui sont branchés sur ce type de musique en Europe, surtout dans des pays comme l'Allemagne, et les pays limitrophes, les font venir, les font jouer, et pour citer un exemple qui est assez classique, le parcours de Bad Religion, ils ont continué de vendre de plus en plus de disques, d'avoir une scène de plus en plus énorme, et à une époque où Recipe for Hate est sorti, qui était sur un petit label de l'époque qui s'appelait Tripsichord, et bien ces gens-là faisaient 50 000 personnes, vendaient 50 000 disques, pardon, en Allemagne, et en France, quasiment personne ne savait qui c'était, et le jour où ils ont fait un Élysée-Montmartre, il y a des gens qui se sont dit, ah, peut-être que ça commence à devenir intéressant. En parallèle à la scène californienne, les New-Yorkais y vont eux aussi avec leurs chansons punk, parmi eux les Ramones, son figure de parrain, puisqu'ils réussissent à traverser les modes, et le temps sans perdre leur intégrité et leur sens du rank radical. Joey et ses frères écument les clubs du monde entier avec le même vieux perfecto, et en 95, ils nous ont encore pondu un nouvel album, Adios Amigos, mais il semblerait que ce soit bel et bien le dernier, enfin bon, avec ces gracieux-là, il faut se méfier, ils peuvent très bien changer d'avis, ah oui, ah oui. L'Ussa, bande de petites graisseuses et bande de petits graisseux ! Oh non, pourquoi comme ça ? Tout simplement, Cupon, les Hackfish est un petit groupe qui déboule, un disque assez rapide, puisqu'il y a 15 morceaux pour moins de 30 minutes, il faut donc en profiter. Si vous aimez le Cupon, si vous avez envie de découvrir Hackfish, et bien sur le Minitel, 3615, que la MCM rubrique Quiz, et là, il y en a des brouettes ! C'est avec le blé de son père, comme quoi ça sert, que l'ex-guitariste de Bad Religion, vous savez, le petit Brett Gurevitz, dont on vous a déjà causé, monte son propre label. Et attendez que je vous explique, chez les Cupons, on s'est toujours méfié des multinationales du disque, intégrité oblige. Alors, les labels se sont formés, par exemple, Discord avec Ian McKay, X-Rominion Street, et un des groupes les plus furieux de Washington DC. Il y a eu aussi Alternative Tentacles, monté par le charismatique Jello Biafra des Dead Kennedys, et ce sont toutes ces initiatives qui inspirent le gars Gurevitz, quand il met sur pied le fameux épitaphe, à qui l'on doit, par exemple, Pennywise et Heno FX. Et regardez comme ça mouline bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le punk rock dans l'attitude et dans la façon de jouer, c'est un mouvement qui avance. Pendant des années, on a dit que les punk rock étaient des mecs qui ne savaient pas jouer. Ce n'est pas de ma faute si en 77, il n'y a pas un des Pistols qui a joué sur le disque, que les musiciens de My Way, avec Vicious, c'est les musiciens de studio. Actuellement, quand on prend des gens comme Pennywise, ce sont de super bons musiciens. Les groupes qui ont suivi toute la vague Nirvana, il y a de très bons musiciens qui appréhendent la musique d'une autre façon. Ce ne sont pas des techniciens hyper pointus comme dans les années 80, mais c'est des musiciens sur lesquels il faut compter. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que le punk rock a avancé comme tout. Le punk rock, ce n'est pas simplement, comme l'ont présenté les médias en 77, un mec avec une crête, une attitude, vas-y, je crache à la télé. Je pense que c'est passé un peu le stade au-dessus. Le punk rock, dans sa forme actuelle, il est plus mature. Et quelque part, je pense qu'il a énormément appris de ses erreurs. C'est-à-dire que même si maintenant les médias cherchent à en faire exactement la même chose qu'ils en ont fait dans les 77, ils ne sont pas prêts de l'enterrer, surtout dans l'attitude. Dans un premier temps, le label Epitaph ne possède qu'un petit bureau à Los Angeles et les groupes signés ne sont pas légion. Il y a Bad Religion, bien sûr, et un groupe de gonzesses court-circuités des implants bioniques, c'est-à-dire les L7. Dans la foulée, viendront se joindre d'autres énervés, comme Offspring, Don't Bylow et Rancid. Et alors là, je vais te dire, mon topo, ça va chauffer, veu gras. Le marchand de sable vient de penser. Alors, rock les jambes va sagement au dodo, mais demain, on revient faire vibrer la boîte à images. D'ici là, faites de beaux rêves. Et ne loupez pas, juste derrière, MCM Home Video suivi de Cinemascope. Au Véluzen ! Que les mômes qui ont 15 ans, qui vont voir un concert actuellement, ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé en 1977. Ils ont peut-être eu le vent d'un album des Sex Pistols, mais à mon avis, en écoutant l'album de Rancid, ils vont le trouver mieux produit qu'un album de Clash. C'est peut-être dur pour les gens qui adorent les Clash, mais je pense que déjà, l'album de Rancid, c'est un très bon disque. C'est-à-dire que même si c'est de la pure copie, ils le font très bien. Et je préfère que les mômes découvrent une musique comme ça par des gens qui le font très bien, avec l'attitude, parce que quand ils sont arrivés à Paris, ils étaient fatigués, ils dormaient dans les bureaux de piastres. Ce ne sont pas des gens qui se prennent au sérieux. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est des gens qui restent intègres avec eux-mêmes, qui voient toujours leurs anciens potes. C'est un groupe sur lequel, à part les médias, personne ne tape. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada